Musique Musique ... En ce moment même, quelque part en France, des femmes et des hommes vivent traqués. Être traqué, c'est être menacé en permanence, surveillé sans relâche, en danger partout. Les harceleurs plongent leurs victimes dans un monde de terreur qui les isole et les rend vulnérables. Derrière ceux qui subissent la traque, il y a aussi une famille, des proches. Des cibles pour celui qui harcèle est une source d'angoisse permanente pour les personnes traquées. Celles et ceux que je vais rencontrer dans ce film se battent chaque jour pour leur liberté et depuis des années. Parce qu'ils ont refusé de se taire ou de se soumettre. C'est un prédateur. On a reçu une lettre à l'adresse de mes parents 4 ans après son emprisonnement où ils nous promettaient de ne pas nous oublier. Ce qui veut dire que la menace continue ? On finira le travail en sortant. C'est un univers de peur. On a peur tout le temps. Maëlla est la fille de Rachel et de cet homme hyper violent. Âgée de 2 ans, au moment du drame, la jeune femme redoute plus que tout la libération de celui qu'elle appelle son géniteur. En fait, je m'imagine le pire. Je suis sa fille. Il y a énormément de risques, en fait. Et je sais qu'au moment de sa sortie, je serai ailleurs. Elle est la femme la plus protégée de France. Pour ses prises de position contre une certaine vision de l'islam, cette journaliste franco-marocaine et mère de famille a été condamnée à mort par les islamistes radicaux. Elle reçoit en permanence des menaces d'une précision glaçante. Il y en a des centaines et des centaines et des centaines jusqu'aux différentes façons de m'exécuter. Isolez-la, broyez-lui le crâne avec des grosses pierres, coupez-lui la gorge. J'ai paniqué, j'ai pleuré, j'ai eu envie de jeter l'éponge. Et finalement, leur menace, leur haine, c'est quelque chose qui m'honore. a été perdu. Il lui a fallu plus de 10 ans pour se relever de ce qu'il a vécu comme une véritable chasse à l'homme. C'est mon poisson. Même 10 ans plus tard. Je pensais pas qu'on pouvait avoir aussi peur de ses collègues. J'avais peur qu'ils s'en prennent à moi, surtout à ma femme, à mes enfants. le pire aurait pu se transformer en homicide. C'est le pire. et aux enfants. on peut faire des événements de vivre à eux. dans la famille, nous avons besoin d'une agression et nous avons des�마. qui vit Rachel et ses proches pendant plusieurs années. L'ex-compagnon de la jeune femme, un homme possessif et violent, a harcelé et menacé plusieurs membres de la famille pendant plus de 2 ans. Une tracas charnée qui a abouti à un meurtre et laissé un profond traumatisme. Aujourd'hui, Rachel, sa fille Maëlla, ses soeurs Laurence et Maud et sa mère Christine vivent toujours dans la peur. C'est en Bretagne que je retrouve toute la famille, à commencer par Rachel. Rachel. Bonjour. Comment allez-vous ? Ici, chez vous, en pleine campagne bretonne, dans une région qui vous est particulièrement chère. Même si vous y avez vécu un drame, on va voir un jour assez retentissant pour vous et votre famille. Pourquoi être restée ici ? Parce que c'est ma ville, c'est mes racines. C'est là où j'ai mes amis, mon travail. Et que j'avais... J'ai ressenti que j'avais besoin de me reconstruire ici. C'était pas ailleurs. Même si, on va le voir, ce qui vous est arrivé, implique que vous et les vôtres devez continuer de vivre avec la peur. C'est ce qu'il y a de la mort, l'auteur du meurtre de votre père, qui a bien failli même tuer votre mère et vous tuer. Il m'a laissée pour morte. Ce garçon a été condamné à 30 ans de prison avec 20 ans de sûreté, ce qui veut dire 20 ans incompressibles. Dans 2 ans, il sera libérable. Est-ce que la traque va reprendre, à votre avis ? Pour moi, oui. En tout cas, il doit pas être insouciant face à ça. On a reçu une lettre à l'adresse de mes parents 4 ans après son emprisonnement. Il nous promettait de ne pas nous oublier. Et que 20 ans ne changeraient rien pour nous. dans followers. j'étais en ville avec une copine, c'était la veille de la rentrée, on emmenait nos courses de la veille de rentrée. Je l'ai vu à la terrasse d'un café. Il était beau. Coup de foudre. Les choses se sont faites naturellement. On est tombés amoureux tous les deux. Ca me donne des ailes. J'ai envie de faire plein de choses avec lui. Je me projette. Et puis, il me donne tellement de câlins, d'amour. Il me promet des choses. Il me rassure. Ce garçon, il vous rassure parce qu'il a 7 ans de plus. Il est grand, ce garçon. 1,86 m. 1,86 m pour ? 100 kg. Bien costaud. Je le présente à mes parents quelques mois après notre rencontre. Ca se passe bien pendant 6 mois. Et puis après, petit à petit, contrôle la même façon de m'habiller, les gens que je fréquente. Il me dit, si tu fais ça, je ne pourrai plus t'aimer. Si tu vas boire un verre avec des copines en ville, dans un bar, moi, je ne pourrai pas t'aimer. Si tu parles à d'autres hommes, tu n'es pas respectable. Ca veut dire que tu n'es pas à moi, mais à l'autre. C'est de la jalousie maladive. Ca devient maladif, en tout cas. Et c'est vrai que mes parents n'avaient pas du tout cette image. Lui, ils le voyaient toujours serviable, gentil, de bonne humeur. Vos amis, à l'époque ? Au fur et à mesure, c'est le vide autour de moi. Et mes amis ne me soutiennent plus. La plupart me traitent de peau fille. Ils me disent que si je reste, je dois aimer ça. Vous tombez enceinte à 17 ans. Vous réfléchissez beaucoup avant de prendre la décision de garder cet enfant. Pourquoi avoir réfléchi ? Parce que, d'un coup, j'ai ressenti comme une peur, en fait. Comme si on venait me dire, dans mon instinct, que je prenais pas un bon chemin. C'était dangereux. Et en fait, du coup, oui, une grosse réflexion, oui. Lorsqu'on lui a annoncé, quelle est sa réaction ? Une claque. Une claque. Je pensais qu'il allait me sauter dans les bras, me dire que c'était merveilleux, et j'ai pris une claque. une première claque. Pas trop grosse pour me blesser, mais assez grosse pour que je m'en souvienne. Et en me justifiant que je lui avais fait beaucoup de mal à douter de cette grossesse et que j'avais surtout fait du mal à notre enfant. Déjà. Je commençais déjà à être une mauvaise mère. En plus d'être une mauvaise femme. A l'époque, Rachel est amoureuse. Et elle ne réalise pas qu'elle vient de mettre le doigt dans un engrenage sordide. Comme plus de 260 000 femmes en France, elle est victime de violences conjugales. Cette première claque est le début d'une longue série et d'un quotidien fait de coups et d'humiliation. Une claque, deux claques, ça passe vite à un coup de poing. Et puis après, c'est le passage à l'abat, quoi. Mais j'étais enceinte, quoi. Il fallait que je réussisse à le faire redevenir comme avant, comme au début. Et forcément, si moi, puisque c'était moi le problème, si je faisais attention à mon comportement, il a l'air de venir comme avant. Il vous frappait de plus en plus fort, de plus en plus régulièrement. Il vous tape où ? Le visage, le dos, beaucoup, les jambes, un peu partout, sauf le ventre. Du haut de vos 17 ans, en fait, comment vous recevez ces corrections ? Est-ce que ça ressemble à ça, en fait ? Sans disant qu'on les mérite et que ce serait avec quelqu'un d'autre, ce serait pareil. Je suis encore une enfant, même si je me crois grande, je suis encore une enfant et je ne connais rien de la vie. Et lui, il me disait, il me disait, je fais ça pour ton bien. Tu ferais n'importe quoi, sinon. Vraiment, je pensais vraiment que c'était moi le problème, quoi. Et d'en parler à l'extérieur, c'est dur, parce qu'on sauve les apparences du couple, aussi. Moi, j'avais envie qu'on me voit dans un couple merveilleux. Voilà, et le dire, c'est casser ça, quoi. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vos parents vont dire stop à tout ça ? Mes parents se sont rendus compte, du coup, que j'avais des problèmes de violence avec lui. Et ils comprenaient ma difficulté. Mon père m'a dit, je comprends ce que tu es en train de faire, c'est le père de ton enfant, je comprends. Mais tu perds ton temps, Rachel. Et il me dit, je te laisse aller jusqu'au bout, mais tu perds ton temps. Menacée, humiliée, la jeune fille perd peu à peu tous ses repères. Elle est dans le déni et continue de croire qu'elle va retrouver l'homme qu'elle aime. Jusqu'au jour où son compagnon, hors de lui, la frappe en public et lui brise la mâchoire d'un coup de poing. L'homme est alors placé en garde à vue et les parents de Rachel, Christine et Philippe, décident de lui interdire l'accès de leur domicile. Au moment où il est libéré, en fait, mon père discute avec lui. Il dit, tu comprends que pour nous, c'est inadmissible, qu'on ne peut pas et que nous, il faut qu'on protège notre vie. Je suis restée 15 jours sans lui parler, sans rien. Comment vous les avez vécues ces 15 jours sans lui parler ? Au début, ça me repose. Et puis après, je sors un vide. Et puis je m'imagine ma vie sans lui, toute seule, avec mon bébé. J'ai pas envie. J'ai envie de vivre une vie de famille. J'ai envie d'avoir un amoureux, j'ai envie que tout se passe bien. Et donc, du coup, vous retournez avec lui ? Oui. Il recommence très vite à vous frapper ? Très vite, très rapidement, oui. Très rapidement. C'est de plus en plus fort et puis les coups sont de plus en plus... Plus en plus violents, quoi. Et il prend de plus en plus de risques avec mon corps, quoi. C'est ma tête, c'est... Est-ce qu'il vous arrive pendant cette période de certains soirs de vous dire, je vais mourir ici ? Oui. Mais avant mon accouchement, je sais qu'il ne veut pas perdre le bébé. Donc, que ma vie sera sauve, au moins jusqu'à mon accouchement. Mais par contre, lorsque je m'en vais me réfugier chez mes parents, j'ai des menaces. Donc, je reviens. Vous revenez maintenant, à partir de ce moment-là, par peur ? Par peur. C'est plus l'amour, là. Il n'y a plus d'illusions, presque. Les illusions, elles sont parties, mais là, j'ai peur. À partir de quand vous décidez de ne plus y retourner ? Je suis partie définitivement un mois après mon accouchement. Là, ça y est, je savais qu'il pouvait se débarrasser de moi. Je n'étais plus utile. Et je sais que je vais mourir si je reste là. Et je vais chez mes parents, en fait. C'est là que la traque commence. Oui. Damien n'accepte pas que sa compagne le quitte. Il exige son retour et celui de leur petite fille. Sous la menace, Rachel et ses parents refusent. Le jeune homme monte alors d'un cran dans l'intimidation. Si Rachel et leur fille ne reviennent pas auprès de lui, il promet de passer à l'acte. Les menaces sont là depuis le début, en disant de toute façon, si tu ne reviens pas, je vais venir te tuer, toi et tes parents. Mais il n'y a pas qu'à moi qui le disait. Il le disait. Il l'a dit aussi à l'expert psychiatre qui a statué sur la carte de notre fille. Qu'il avait envie de vous tuer. Oui. C'est un prédateur. Il est en chasse. Il y a une espèce de perversion en plus en lui où il prend plaisir à nous faire peur, à prendre du pouvoir sur nous. On vit les volets fermés. Le téléphone, on ne le décroche pas si le répondeur ne se déclenche pas et qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous dit « c'est moi » ou « c'est... » On ne décroche plus. On sort... En regardant à droite, à gauche, il nous insultait, il tapait sur la voiture. J'étais obligée de courir pour ne pas qu'il me tape. Il est rentré dans la maison, il a tout cassé. Tout. Tout cassé ? Il est rentré par la baie vitrée, déjà, avec un marteau. C'est déjà impressionnant. Il y avait un gros aquarium avec 150 litres. Il l'a cassé. Il y avait les jouets de ma fille. Il a tout cassé. Le buffet qu'il a renversé par terre. La télé qu'il a crevé. L'ordinateur qu'a volé dans la maison. Tout était cassé. C'est un univers de peur. On a peur tout le temps. Qu'est-ce qui anime cet homme, à votre avis ? Son égo. Moi, je vois que ça. J'ai vu beaucoup d'orgueil. Je n'ai pas vu d'amour là-dedans. Je n'ai pas vu de tristesse de m'avoir perdue. J'ai eu beaucoup d'égo. Comme si je lui échappais, j'étais son objet. On ne le quitte pas. Surtout pas un objet comme moi qui ne sert à rien. Vos parents deviennent, à partir de ce moment-là, aussi, les ennemis. Ils ciblent beaucoup votre mère. Comment est-ce qu'elle réagissait ? Elle était terrifiée. Terrifiée ? Terrifiée. On était tous terrifiés. Il a essayé d'étrangler papa à plusieurs reprises. Des attaques au cutter. Des choses comme ça. Durant toute cette période, vous portez plainte 17 fois, je crois. La police, la gendarmerie ne bougent pas. Ce n'est pas suffisant. Tant qu'il n'y a pas de mort, ce n'est pas suffisant. Et vous pourrissez la vie. Vous ne viviez plus. Et ça, c'est un délit de pourrir la vie aux gens. Pour moi, oui. Vous me dites que ce délit n'existe pas dans le code pénal ? Il existe depuis 2010, le harcèlement. Mais il est très dur à prouver. À chaque fois, il y a du sursis. De trois mois à six mois de sursis environ avec de la mise à l'épreuve. C'est vrai que lui, c'est comme s'il n'avait rien. Pour lui, tant qu'il n'allait pas en prison, tout allait bien. Après deux années de harcèlement quotidien, l'ex-compagnon de Rachel met ses menaces à exécution. Il est arrivé directement dans notre chambre. Il a allumé la lumière et il nous a pointé le fusil sur nous. Puis après, il a été directement sans mon mari. Vous avez eu le temps de lui parler ? On a essayé. On a essayé. On lui a dit que ce n'était pas parce qu'il voulait voir sa fille. Il voulait voir sa fille. Je lui ai dit « Mais ce n'est pas avec un fusil qu'on débarque à 2h du matin et qu'on vient voir un enfant. Tu poses ton fusil, tu verras ta fille. » Mais il pose son fusil. C'est ce qu'on voulait absolument qu'il pose son fusil. Ça a duré combien de temps, là ? Le dialogue, là ? Oui. Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Il a commencé à tirer. Il a commencé à vider le chargeur sur Philp. Il vous tire dessus, vous aussi ? Non. Il voulait absolument me taper avec son fusil. C'est-à-dire qu'il me tapait avec son fusil, mais il ne voulait pas. Non. Il ne voulait pas. Les balles n'étaient pas réservées. Qu'est-ce que vous découvrez quand vous arrivez que vous étiez là-haut ? Mon père était à terre et ma mère se protégeait la tête et le sang giclait de sa tête. Il était en train de la frapper avec la crosse. C'est ça que je vois. Et il disait « crève, crève, crève ». Là, je me suis dit « c'est fini ». C'est fini ? C'est fini, là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il arrête ? Parce que Rachel l'appelle. Je prends mon bébé dans les bras, je descends un peu les escaliers et je lui dis « on est là-haut ». « On est là, viens ». Et moi, juste ce que je voulais, c'est qu'il arrête de taper ma mère. C'était ça, le but. Je ne savais pas ce que j'allais faire là-haut. Il est venu en courant. Il a monté les 4 à 4 et j'avais mon bébé dans les bras. Il m'a dit « j'ai tué ton père, tu vas mourir ». Moi, je n'y croyais pas parce que j'avais vu le papa à terre, mais je me suis dit « il fait semblant, il va se relever, il va revenir, il va nous sauver ». Et en fait, à ce moment-là, il pointe le fusil sur moi, il referme l'arme, il recharge, il ferme l'arme. Et là, le cou ne part pas. Donc moi, j'avais posé mon bébé derrière moi en la regardant, en me disant « au revoir ». Et en fait, le cou ne part pas. Alors là, j'ai eu une chance pour ma vie. J'ai eu une grande... Enfin, j'ai pris ça comme une chance. Je me suis dit « c'est peut-être pas ton heure, donc si c'est pas ton heure, il faut que tu te battes parce que là, il va pas te laisser comme ça ». Et donc, j'ai commencé à me battre, à attraper des objets, tout ce que je trouvais et à essayer de l'arrêter, de l'assommer. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mais en fait, tout ce que je balançais se retournait contre moi. je n'arrivais pas à l'atteindre. Il était beaucoup trop grand, beaucoup trop fort. Et puis, maman, à ce moment-là, a disparu de la pièce. Et il l'a vue qu'elle n'était plus là. Donc, il est sorti dehors et c'est là où j'ai pu m'échapper, moi. Mais il m'a rattrapée ensuite et il m'a étranglée. Il vous a étranglée. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui ? Parce que j'ai perdu connaissance. En tout cas, moi, je suis morte, quoi, pour lui. Vous êtes morte. Comment ça se passe, la suite ? La suite, c'est le temps que Rachel s'est occupée de lui. Moi, j'ai rampé jusqu'à chez ma voisine. Et ma voisine m'a ouvert sa porte. Et je lui ai dit « Appelle la police, appelle la police ». Et je lui ai donné tous les numéros de mes enfants qu'il fallait appeler. Et une fois que les pompiers, une fois que les pompiers sont arrivés et tout, et je me suis laissée... Je me suis laissée... Lorsqu'elles reprennent leurs esprits, elles sont anéanties parce qu'elles viennent de vivre. Je me suis réveillée à l'hôpital. On venait d'être opérées. J'avais Rachel qui était à côté de moi. Et on nous a rasé la tête. On est pleines de cicatrices. On avait les membres qui avaient doublé de volume suite au cou. Et en fait, Rachel était défigurée. Elle était méconnaissable. Elle avait un visage... Elle avait doublé de volume. Et c'était... J'osais même pas la toucher, à peine la toucher, parce que je me suis dit « Est-ce que c'est vraiment elle ? » Et je réalise pas du tout que Philippe est mort. Et en fait, c'est quand j'ai posé la question à l'infirmière. J'ai dit... J'avais ma fille à côté de moi, donc il manquait l'éclair. J'ai dit « Où est-ce qu'il est ? » J'ai dit « Mon mari, il est où ? » Et puis, j'ai bien vu qu'elle avait l'air embarrassée. Je lui ai dit « Mais répondez-moi, il est où ? » Parce que je dis « On est deux, normalement, on devrait être trois. » Et donc, elle m'a dit « Ben voilà, votre mari est décédé. » Moi, je ne savais plus du tout dans quelle vie j'étais, dans quel monde j'étais, parce que j'étais complètement... perdue. Je me dis « Mais c'est pas possible. Comment on va avancer ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? » Moi, j'avais une grosse blessure de ce côté-là, donc ma tête était tournée dans ce sens-là et je ne pouvais plus la bouger. Et ma mère était de l'autre côté. J'ai entendu dans sa voix tellement, tellement de douleur, tellement, tellement de tristesse. Je n'ai pas pu la regarder pendant 15 jours. Pendant 15 jours, je ne voulais pas tourner la tête vers elle. J'étais dans la même chambre qu'elle et je ne la regardais pas. Je pouvais lui parler, mais je ne la regardais pas. Et alors, c'est vrai qu'en plus, à ce moment-là, dans la chambre d'hôpital, on a eu les premières visites de psychologue. J'ai entendu ma mère exprimer cette douleur et c'était insupportable, quoi. Je me dis que j'ai de la chance d'être vivante mais à la fois, je me dis que c'est pas juste que moi, je sois là et que papa soit parti. Sinon, il y avait une qui devait partir, c'était moi. Vous vous dites ça à ce moment-là ? Oui. Pendant mon temps, je me suis dit. Pendant mon temps, vous vous dites ça ? Ça fait à peu près 5 ans que j'accepte de vivre. Avant, je... Avant, si j'ai tenu le bon, c'est parce que je savais que mon père était mort pour nous, pour moi et que je voulais rendre hommage à ça. Que voilà. Je ne sais pas. Entre-temps, votre ex-conjoint a été arrêté. Il a été incarcéré. Oui. À la sortie d'hôpital, j'ai commencé à ressentir, du coup, des émotions un peu bizarres qui submergent et surtout la peur, en fait. Je me dis... De l'angoisse. De l'angoisse, même s'il est enfermé. Moi, je me dis qu'il peut s'échapper, qu'il peut... Enfin... Puis qu'il peut m'envoyer des copains à lui, ou n'importe. Enfin, je me dis que... Là, je me sens comme... Je me sens vulnérable, quoi. Face à la vie. Je me sens vulnérable. Cet homme vous a propulsé dans une dimension... Complètement. La peur. La peur au ventre. La peur. La peur des gens autour de nous. Je me dis que ce qu'il n'a pas pu, entre guillemets, finir ce jour-là, est-ce qu'il ne serait pas capable de venir le finir, justement ? Et ça, bien sûr, ça fait... Ca nous fait très très peur, bien sûr. C'est inacceptable aujourd'hui de ressentir à nouveau cette peur. Complètement. Je pense que c'est complètement... pour moi, c'est pas possible de pouvoir revivre ça. C'est pas possible. Au départ, c'est compliqué. Au départ, elle me rejette, même. Euh... Je... Je lui ai enlevé sa vie, quoi. Et euh... Et à ce moment-là, on n'a pas conscience que ça nous regarde tous. C'est moi, quoi. C'est moi. C'est moi qui porte ça. C'est vous qui êtes celle qui a fait rentrer le loup dans la mergerie ? Clairement ? Clairement. Clairement, c'est ce qu'on me dit, oui. S'il doit y avoir un coupable, c'est moi. Comment vous gérez ça ? La colère, elle monte. La colère, elle monte. Oui. Il vaut mieux, remarque, non ? Ouais, sinon, je serais morte. Si je m'étais laissée avoir par ça, j'aurais mis me faire mes jours. Déjà que ma vie n'avait plus de sens, là. Je voyais pas ce que je faisais là. J'étais complètement... Voilà, j'avais perdu... J'avais tout perdu, moi aussi. J'avais... J'ai eu la sensation d'avoir fait une grosse grosse erreur et de pas savoir comment j'étais arrivée là, quoi. Et euh... Bah ouais, j'ai perdu, moi aussi, ma vie. Je sais plus qui je suis, je sais plus où je vais. Et si cette colère n'était pas montée, je me serais laissée aller dans la mort, quoi. à titre glaçant. Je te veux impeccable. Une phrase fréquemment prononcée par son ex-conjoint. Les femmes qui témoignent, elles disent exactement ce que je vis avec toi. Elles disent que je suis une femme battue. Pratiquement du mot à mot. J'ai peur de toi, tu me manipules. Je suis une vraie faible avec toi. Se sentir dénigrée, détruite. Ne plus savoir où l'on est, où j'en suis. J'en suis. Ma meilleure arme à moi, c'est pas... Je prends pas une carabine. Moi, je sais jouer. Je sais dire mes émotions. Donc, c'est celle-ci que j'ai... J'ai décidé d'user de cette arme-là. En fait, des mots. Où ça a été difficile, c'était qu'on était sur des émotions très fortes, très personnelles. Et du coup, même les premières lectures étaient impossibles. C'est-à-dire, la comédienne Isabelle lisait deux pages et puis elle pleurait. Mais ça a duré pendant au moins un mois. Il y a eu tout un processus d'aller au-delà des larmes, presque, pour aboutir à des choses où les sentiments qu'a eu Rachel a pu vivre à cette époque-là, puissent ressortir de... sur scène, quoi. Cette histoire, elle devient universelle quand elle est jouée sur scène. Il y a plein de gens qui se reconnaissent. Plein de situations... En fait, il y a plein de femmes qui sont en situation de violence conjugale qui reconnaissent leur histoire. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est que de ne plus être seule, en fait. Ca a été difficile pour vous, les premières ? Les premières représentations, il y avait beaucoup de monde qu'on connaissait, que mon papa connaissait. Et ma famille, c'était vraiment chargée, chargée d'émotions. C'est la famille qui a subi la folie meurtrière de son ancien compagnon. C'est la famille. Bonjour. Que des filles. Maëlla. Enchantée. Maud. Vous avez vu, j'ai fait l'imprimation. Et Laurence, comment allez-vous ? Ca va ? Si sa mère lui en a d'abord voulu, ça n'a jamais été le cas de ses soeurs. Laurence et Maud. Toutes sont restées très soudées autour de Christine et de Maëlla, la fille de Rachel, qui a aujourd'hui 20 ans. Mais les souvenirs de la traque et de cette nuit de cauchemars restent bien présents. On avait franchement peur. C'était... Totalement. C'était... Moi, je sais que le coup de la maison, il avait tout cassé. C'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. A aucun moment, Philippe n'a eu de réaction d'avoir envie d'en finir ? Non. Et puis... Qu'est-ce qu'il y a de pire ? J'aurais pas supporté de voir mon père en prison. J'y ai pensé, moi aussi. C'est pas du tout cuit, ça. C'est pas nos valeurs, ouais. Non. C'est pas... Pour moi, c'est pas la solution. C'est pas du tout... C'est pas en vous, hein ? Non. Je voulais pas qu'il nous fasse devenir ce qu'il était. C'est pas possible. Papa était là-dedans. C'est ça, en fait, de ne pas se rabaisser à son niveau. Je pense que c'est ça. Et je pense que c'est ça que papa a voulu garder, de ne pas se rabaisser à ce niveau, quoi. Et il a payé de sa vie... Oui. Mais moi, je croyais que Rachet aussi était morte. Parce que j'ai eu... C'est la voisine qui a appelé chez moi, en me disant, Christine est chez moi. Voilà. Donc... Si j'ai dû avoir, j'ai dû t'avoir après. Et je dis, elle est où papa ? Je sais pas. Et je savais qu'elle mentait. Je dis, elle est où Rachel ? Elle me dit, je sais pas. Et je savais qu'elle mentait aussi. Après, j'ai demandé où était Maud. Donc elle m'a dit, elle est en sécurité chez les voisins. Donc voilà. Donc je savais que maman était vivante, que Maud était vivante. Mais pour moi, Rachel et papa étaient morts. Vous avez vécu quelque chose d'incroyable, qui vous a obligatoirement marqué. Le départ de Philippe, bien évidemment, étant quelque chose qui vous marque de manière indélébile, mais... 18 ans se sont passés. Comment est-ce que vous appréhendez la sortie de cet homme ? Bah, il y a une appréhension quand même, parce que... Même sans parler de sortie, des fois, on entend à la radio évasion, on y pense. On y pense parce qu'on sait qu'il est capable. Moi, ce qui m'avait frappée, c'est qu'après le procès, l'avocat général nous dit, de toute façon, après son incarcarration, il sera transformé. Et là, on lui a dit, mais non, vous connaissez pas le personnage, il va pas être transformé. si, si, vous inquiétez pas. Et non, il sera pas transformé. Pour moi, non. Moi, je sais que, oui, j'ai peur. Ca fait partie aussi pourquoi j'ai eu du mal à avoir un enfant. Parce qu'on peut pas ignorer que la famille qu'on a construite, la reconstruction qu'on a faite, on peut pas ignorer qu'elle peut être détruite en une nuit. C'est très lourd, ce que vous dites. Vous avez peur que cet homme puisse s'en prendre au vôtre aussi. Oui. On doit mesurer là-dedans la haine, pour vous qu'il a pour vous, en fait ? Bien sûr. Et puis, avec les années passées en prison, de toute façon, je pense qu'il a fait que la mûrir, cette haine. Donc, effectivement, c'est une bombe à retardement. Quand il va sortir, elle va sûrement exploser. Pourquoi ne pas avoir fui ? Moi, la solution de la fuite, elle revient, pour moi. Pour moi, la fuite, c'est pas... C'est pas une solution, parce que si tu fuis, tu déplaces le problème, ça veut dire qu'il faut que tu changes de nom. Que tout ce que tu as construit aujourd'hui s'effondre, parce qu'il faut que tu fuis. Là, après la question, c'est est-ce que la vie est plus importante que la manière dont tu vis ? Pourquoi ça a Rachel, la victime, de s'expatrier, de fuir et d'avoir peur ? Moi, je trouve ça injuste, vraiment. Et pourquoi elle a pas le droit de vivre normalement ? Du haut de vos 20 ans, Maëlla, en fait, vous entendez tout ça ? Comment vous analysez tout ça ? Et qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Comment vous voyez ? Moi, je réalise pas trop, en fait. Je me souviens, quand j'étais petite, tout le temps, je regardais ma fenêtre ou je regardais son lit parce que j'avais l'impression qu'il était là et qu'il avait réussi à s'échapper. Et j'arrivais pas à me rendormir parce que... Ouais, je pensais qu'il avait trouvé un moyen de revenir. Et bah, maintenant, j'ai plus ces angoisses-là, mais il m'arrive souvent de penser que... Et de faire des rêves aussi, où il est là, où il vient me chercher à l'école. Et ouais, c'est des images que je m'imagine comme ça, qui vont peut-être arriver, je sais pas. Peut-être qu'il va passer à autre chose ? Je sais pas. J'imagine plein de choses, en fait. Regarde, c'est trop mignon. En fait, j'aimerais trop pouvoir changer d'apparence tous les jours. Comme ça, mon quotidien serait moins banal, tu vois. Je pourrais changer de personnalité, de vie, tout le temps. C'est une personne qui a fait tant de mal autour de lui. Je vois que je suis pas complètement sereine avec cette histoire. Je croyais que ça me touchait pas. Mais finalement, je me rends compte que, quand j'en parle, il y a encore des blocages, donc... Vous étiez au coeur de cette traque, cette traque organisée par votre père biologique. Comment est-ce que vous l'appelez, d'ailleurs ? Mon géniteur. Cette obsession qu'il avait à... Voilà. Pourchasser votre mère. Où est-ce que vous en êtes avec ça ? En fait, le soir où il est venu assassiner mon grand-père, c'était... C'était pour venir me voir, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, si j'avais pas existé, on en serait peut-être pas arrivés là. Et je pleurais énormément. Je pensais beaucoup à mon grand-père. Je me disais que j'étais un boulet pour ma famille. Et aujourd'hui, vu que j'en ai vraiment parlé, j'ai vu que, je pense, dans tous les cas, ce sera arrivé. Vous avez eu envie de voir cet homme ? Ça m'intéresse pas forcément. J'ai encore un blocage par rapport à ça. J'ai pas l'impression que ça fait partie de moi, en fait. Parce que ma mère me suffit et que, pour moi, il est rien. Vous avez peur de lui ressembler physiquement ou de tenir des choses de lui ? Ça vous angoisse, ça ? Oui. Parce que, quand j'étais au collège, j'ai écrit une page dans mon journal intime, à l'époque, qui parle de ça, où je me dis mais, en fait, je sais pas de qui je tiens. Je sais pas si je ressemble à ma mère ou si je lui ressemble à lui. Ça me faisait peur parce que, bah, voilà, c'était la période où c'était compliqué, où j'étais agressive envers les adultes, envers les gens que j'aimais, et je me suis dit, oula ! Ça se trouve, je vais devenir comme lui ? Ça se trouve, je vais devenir aussi violente que lui ? Parfois, ça m'arrivait de menacer ma grand-mère avec mon poing, ou voilà, j'allais loin. Ça restait des menaces, mais voilà, je me disais, ça se trouve, en grandissant, ce sera pire. Et voilà, j'en ai parlé à ma mère, du coup, et elle m'a dit, mais non, en fait, on a tous la faculté de devenir quelqu'un de bien, comme quelqu'un de mauvais, et toi, t'es assez entourée et assez intelligente pour prendre le bon chemin. Ce père, ce géniteur, va sortir dans quelques années. C'est quelque chose qu'on sent peser sur les vôtres. Est-ce que ça pèse sur vous ? Oui. Avec tout ce que j'entends, en fait, je m'imagine le pire. Je suis sa fille, donc il y a énormément de risques, en fait. Il peut servir de moi pour atteindre ma mère. Et même moi, maintenant que je suis plus grande, il peut très bien être violent avec moi aussi. Enfin, je sais pas. Du coup, je cherche à me protéger. J'ai envie de partir, moi, personnellement. Euh... de fuir. Ouais. Et ouais, je compte les années, en fait. Et je sais que dans... Au moment de sa sortie, je serai ailleurs. C'est ce que j'ai envie, moi, en tout cas. Je vais perdre ma liberté quand lui va la retrouver. Donc... Par partir de là, voilà, je me sens... Du coup, j'ai été très en colère au début face à ça. Ces 20 ans, c'est vrai que c'était des 20 ans de sursis. J'étais très, très en colère qu'on me laisse dans ce... Avec cette épée d'Amoclès sur la tête. Bah, maintenant, j'ai accepté. De toute façon, il y a peu de gens qui m'entendent. J'accepte... C'est ma condition de vie. Mais je vais pas me laisser mourir comme ça. Enfin, je vais pas me laisser tuer. Alors que je me suis battue pour me reconstruire et... Et pour vivre. Et que j'ai... Et que je touche un peu du doigt le bonheur. J'ai envie de le connaître, quoi. C'est évident que je dois agir et trouver une solution, en tout cas, pour me protéger, moi et ma fille. Effectivement. Et là, la solution la plus facile et probable, c'est de s'en aller, oui. S'en aller de la France. Qu'est-ce que vous diriez ce soir à ceux qui vous diraient s'ils vous croisez ? Mais cet homme a payé sa dette à la société. Qu'est-ce que vous leur répondriez ? Moi aussi, j'ai payé. J'ai le droit de vivre aussi. En 2015, à un attentat que personne ne peut oublier. L'attaque du journal Charlie Hebdo, qui a fait 12 morts et 11 blessés. Connu pour ses prises de position en faveur des libertés individuelles et pour son engagement contre l'islam radical, Zineb fait l'objet de nombreuses menaces de mort. Elle vit sous protection policière 24h sur 24. Et plusieurs policiers armés nous entourent dans cette rue très fréquentée de la capitale. Cineb, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Merci de me consacrer ces quelques jours de votre temps. Ce n'est pas facile pour vous de faire plusieurs jours de tournage. Comment vous décririez votre situation aujourd'hui ? Je suis dans une prison ambulante. C'est-à-dire que je n'ai plus la latitude de me déplacer à ma guise. Je n'ai plus la possibilité de décider d'un déplacement au dernier moment. Je n'ai plus le plaisir, comme les gens que vous voyez ici dans la rue, de décider au dernier moment d'aller prendre un café. On va, pendant ces quelques jours, évoquer justement cette vie qui est la vôtre aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui maman aussi. Tout ce contexte est très particulier. Voilà. On va se raconter tout ça. En tout cas, vous avez eu le courage, l'audace ou la volonté Je voudrais vous dire que les premières minutes que l'on passe ensemble, ça soit dehors. Ça a un sens pour vous d'être aujourd'hui dehors, même si des policiers nous entourent ? On ne va pas arrêter de vivre non plus. On ne va pas leur faire ce plaisir. Mes luttes passées, que ce soit contre le totalitarisme politique ou religieux, m'ont enseigné qu'il ne faut jamais faire ce cadeau à ses bourreaux et à ses adversaires. Il faut continuer à vivre, il faut continuer à être libre. Et puis je tiens quand même à dire à ceux qui sont la cause aujourd'hui, de cette situation que je vis. Je vis peut-être dans une prison ambulante, mais que dans ma tête, je suis beaucoup plus libre qu'eux. Et je ne doute pas une seconde que je mène une vie beaucoup plus heureuse que la leur, puisque je me bats pour la vie et pour la liberté, alors qu'eux mènent un combat absurde qui ne peut mener qu'à la mort et à la destruction. Donc je continue à vivre. Et vous voyez, je suis dans la rue, au milieu des gens. Heureusement qu'il existe toujours des espaces de liberté. Et il faut les saisir. On y va ? Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait ? Lèce d'être en train vraiment d'arriver. Née d'une mère française et d'un père marocain, Zineb a grandi au Maroc. Elle qui se définit comme une athée de culture musulmane, développe très tôt un esprit contestataire qui a orienté la suite de sa vie. Dès l'enfance, j'ai réalisé que je n'allais pas pouvoir faire ce qu'on attendait de moi que je fasse. Et puis, on se rend assez vite compte qu'en tant que fille, on n'a pas les mêmes droits que les hommes. On a en fait deux choix au Maroc. Soit rentrer dans le moule et cesser d'exister, briser ses propres rêves d'une vie libre, de découvrir le monde et rentrer dans le moule, correspondre à ce que veut la société, c'est-à-dire être une fille de bonne famille, marocaine, qui sait faire la cuisine, qui sait recevoir, qui est vierge au mariage, qui ne connaîtra jamais qu'un seul homme et fera des enfants. Il recevra gentiment sa belle famille tous les vendredis. Ou sinon, faire le choix de la liberté, se rebeller contre ça. Mais pour ça, il faut accepter d'être ce que la société marocaine qualifie de pute. Il faut accepter de devenir une pute, non pas dans le sens propre, dans le sens d'une prostituée, mais une femme qui vit librement sa vie, est une femme qui est une dévergondée, c'est quelqu'un qui connaîtra le rejet, la calomnie. Et pour ça, si on fait ce choix, c'est le choix que j'ai fait, eh bien, il faut s'armer, il faut se former, il faut entamer tout un combat pour être plus solide intellectuellement, pour être indépendante financièrement, pour pouvoir s'en foutre de la rumeur, du camp dira-t-on. Et c'est un parcours, c'est un cheminement qui m'a pris des années. Le rejet, la calomnie, les menaces, Zineb y est confronté dès le début de sa carrière de journaliste au Maroc. On lui reproche son indépendance d'esprit et ses prises d'opposition très affirmées, en particulier contre les dictates religieux et sexistes. On se met quand même à se dire, ce dieu, quand même, d'abord, il n'est pas très juste et puis c'est certainement un mec, quoi. Donc, pourquoi obéirais-je à un dieu qui m'explique que je suis inférieure ? Quand vous ne vous considérez pas comme quelqu'un d'inférieur, eh bien, normalement, vous devez rejeter en bloc tout ça. Pour moi, c'est le bon sens même. Pourquoi je vais rester dans une religion qui me considère comme de la merde ? Mes parents ont compris très rapidement. Dès que j'ai quitté le toit paternel à l'âge de 17 ans et demi, ils ont rapidement réalisé que dorénavant, ils pouvaient s'informer, être tenus au courant de ce que je fais, mais qu'ils n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Et j'ai eu mon premier poste de journaliste en 2007. Mon nom commençait à être connu comme opposante à la fois à la dictature, au totalitarisme politique et religieux. pour moi, ils vont de pair. Et naturellement, bon, quand on est un journaliste qui défend une société laïque, lorsqu'on estime que la monarchie marocaine, dans sa forme féodale, est inadaptée au XXIe siècle, eh bien, on est une personne qui pose problème et qu'il faut abattre, quoi. Parallèlement à ses articles engagés, Zineb cofonde dans 2009 au Maroc le mouvement alternatif pour les libertés individuelles, le Mali. Avec les intellectuels qui l'accompagnent, la jeune femme décide de frapper fort en pleine période du ramadan. Un coup d'éclat qui lui vaut sa première fatwa, une décision religieuse appelant à son arrestation immédiate. Donc, avec un groupe d'amis, on a décidé de faire une action, coup de poing, un truc de provocation, pour provoquer le débat de façon pacifique, mais en faisant de la désobéissance civile. C'est-à-dire, on a organisé un pique-nique collectif pendant le ramadan, le 13 septembre 2009, pour dire, voilà, il y a des gens qui ne font pas le ramadan et qui sont passibles d'une peine de prison. Il y a un article, c'est l'article 222 du Code pénal marocain, qui punit jusqu'à six mois de prison toute personne qui mange ou qui boit de l'eau publiquement pendant le ramadan. Ce sont des lois absurdes. Et quand vous protestez contre ce type de loi, que vous dites, et on se réveille, ce sont des lois absolument absurdes qu'on ne peut décemment plus appliquer dans un pays qui prétend être en transition démocratique, eh bien, on vous taxe de mécréantes, d'ennemis de la nation, on vous menace de venir vous égorger, vous avez une fatwa officielle. C'est quoi une première fatwa ? Comment est-ce que vous êtes au courant ? Et quelle portée elle a ? Une première fatwa, on a envie de l'imprimer sur du papier de bonne qualité, de lui faire un joli cadre et de l'accrocher dans son salon. Voilà un peu l'effet que ça m'a fait d'avoir une fatwa. Avoir une fatwa de ces gens-là, pour moi, est un galon. Et c'est la confirmation que je suis sur le droit chemin. Ce que moi, j'appelle le droit chemin, non pas ce qu'eux appellent le droit chemin. Et que mon combat est pertinent. Est-ce que c'est grave ? Est-ce qu'on vous menace de mort ? C'était un communiqué officiel des fonctionnaires de l'État marocain. Et ça a été lu au JT de 20 heures de la première chaîne. Et c'est une fatwa, c'est un texte qui me citait nommément et qui m'identifiait moi comme étant la cheffe de file de ce mouvement hérétique. Donc en disant que c'était un acte odieux, défiant les enseignements de Dieu et du prophète et qu'il méritait un châtiment exemplaire. C'était un appel à, évidemment, nous arrêter et nos juger. Mais c'est la première traque, là ? Oui, c'était une véritable traque. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, quand les arrestations ont commencé, je suis entrée en clandestinité pendant une dizaine de jours. J'ai enlevé la batterie de mon téléphone, j'ai cessé de me connecter, j'ai suivi toutes les règles de la clandestinité. J'avais toutes les polices du Maroc sur le dos et moi, j'étais, en fait, dans l'appartement d'une amie à deux rues derrière le commissariat central de Casa. On avait du bon vin en plein ramadan, ça fait toujours plaisir. C'est une enrée rare et puis je me marrais en suivant tout ça dans les médias. Elle se finit comment, cette première traque ? Vous vous êtes arrêtée, au final ? Je n'ai jamais été arrêtée. Les taux commençaient de plus en plus à se resserrer autour de tous ceux qui avaient contribué au mouvement du 20 février. A la fin, au Maroc, j'avais même cessé de sortir seule la journée. Ça faisait très longtemps que je ne sortais plus seule le soir, mais j'avais cessé de sortir seule la journée tellement je recevais de menaces, tellement on me disait « mais tu es repérée, on sait où tu habites, etc. » Non pas pour être protégée, mais uniquement pour que s'il m'arrive quelque chose, il y ait un témoin. Vous pensiez pouvoir être clairement enlevé et qu'on ne vous revoit plus ? tabassé, parce que ça s'est arrivé, oui, ou peut-être enlevé, arrêté, un motif bizarre. Tout pouvait arriver. Je sentais que le retour de bâton allait bientôt m'atteindre, que j'étais dans le collimateur et qu'il fallait que je parte. Il fallait que je quitte le pays. et qu'il fallait que j'aie de l'arrêter. Mais pour fuir le Maroc et ceux qui ont juré de l'arrêter, Zineb a besoin d'aide. Une association humanitaire lui permet alors de se réfugier à Ljubljana, en Slovénie, en lui fournissant une bourse d'écriture et un appartement. La jeune femme se remet au travail et commence notamment à piger pour le journal Charlie Hebdo. Dans ce pays qu'elle ne connaît pas, Zineb respire enfin et retrouve un semblant de vie normale. Je suis très bien en Slovénie. J'ai appris à revivre, j'ai appris à remarcher dans la rue sans me retourner. J'ai appris à ne plus sursauter au moindre bruit dans l'appartement. J'ai appris à ne plus prendre mon téléphone portable quand je suis dans la douche parce que j'avais toujours l'idée que quelqu'un allait pénétrer dans l'appartement pendant que j'étais dans la salle de bain. Donc au moins que je puisse téléphoner. Ce sont un tas de petites choses, de petits comportements que vous adoptez au quotidien. Une vie en fait de trac, une vie où quand vous sortez de chez vous, vous regardez qui est là. Donc le passage par la Slovénie m'a permis de me reposer psychologiquement, de réapprendre à marcher dans la rue, à me sentir en sécurité. Mais au bout d'une année, en tant que journaliste, j'avais besoin de me rapprocher de ma sphère intellectuelle, ma sphère de travail qui est quand même principalement la France, le Maroc, l'Afrique du Nord, le monde arabe, etc. Donc j'ai dit à Charb, écoute, embauchez-moi les mecs, ça fait quand même un certain temps qu'on travaille ensemble, on travaille super bien ensemble. Charly, à l'époque, était fauchée, on n'avait pas un rond. Et je me souviens que Charb, je l'ai appris bien plus tard, avait discuté avec Luz, qui avait accepté de baisser son salaire pour que je puisse être embauchée à Charly Hebdo. C'était ça, Charly Hebdo, avant. Charb s'était même débrouillée pour que je puisse avoir un appart en arrivant. Et je suis éternellement reconnaissante à Charb et à Luz d'avoir fait en sorte que je puisse rejoindre cette équipe. C'est un dessin qui est ridicule. Deuxièmement, c'est un dessin qui ne respecte rien. Au tribunal de Paris, les réquisitions du parquet sont tombées. La procureure demande donc la relaxe du journal Charly Hebdo et de son directeur. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui croient ou la liberté d'expression. Une relaxe arrosée ce soir dans les locaux de Charly Hebdo. En 2011, après la publication du fameux chariat Hebdo, les locaux du journal sont partiellement détruits après une violente attaque au cocktail Molotov. Les plus grands mécréants, c'est pas nous, c'est ceux qui ont fait ça. Mais ces pressions répétées ne dissuadent pas Zineb ni le dessinateur Charb. Il publie en septembre 2013 une bande dessinée humoristique intitulée La vie de Mahomet. Les menaces de mort vont alors s'intensifier contre la jeune femme et son co-auteur. C'est un homme qui a été en train de se battre. Charb, lui, était plus connu que moi en France. Moi, j'étais connue au Maroc et pour les gens qui suivent le Maroc et dans les milieux journalistiques, mais je n'étais pas connue du grand public. On vous propose quand même une protection policière. Mais à ce moment-là, je ne pensais absolument pas que je ne sais pas comment appeler ça. Est-ce que c'est un optimisme à toute épreuve ou une forme de candeur qui fait que même maintenant, alors que me tuer est devenu obligatoire aujourd'hui, bien même maintenant, je n'arrive pas, en fait, à voir le mal partout. Je n'arrive pas à vivre dans la psychose. Je continue à m'imposer une certaine inconscience parce que sinon, la vie serait un enfer. Elle serait un enfer absolu. Et je préfère avancer aveuglément vers la mort, mais en étant en accord avec moi-même, plutôt que de vivre tétanisé et en mourant à chaque instant de peur. On en a beaucoup parlé avec les collègues. Nous étions tous solidaires dans la menace. Mais il faut dire que Charb personnifiait beaucoup cette menace. Pour nous tous, il n'était pas exclu qu'un jour, il arrive quelque chose à Charb. Moi, je n'ai absolument pas envie de vivre comme un panneur paranoïaque. Et je sais que j'ai plus de chances de me faire renverser par une voiture à Vélib dans Paris que de me faire assassiner par un musulman intégriste parce qu'en France, il y en a très peu. On pensait tous que peut-être un jour, Charb allait être assassiné au coin d'une rue. Mais à aucun moment, on ne pensait que tout le monde allait être fusillé comme ça, que tout le monde allait être passé par les armes, que c'est juste le pire qui allait arriver et qu'une traque allait continuer après envers les autres. Le 7 janvier 2015, deux hommes armés de fusils d'assaut font irruption dans les locaux de Charlie Hebdo et y assassinent douze personnes. Zineb, qui n'est pas sur place, est prévenu par téléphone qu'un attentat vient d'avoir lieu. J'étais persuadée à ce moment-là que c'était encore un truc un peu comme les cocktails Molotov et tout, mais j'étais persuadée que j'allais appeler, qu'on allait me dire que c'est rien, c'est un con qui est venu, qui a tiré, il a cassé deux trucs. Je ne pouvais pas m'imaginer à ce moment-là qu'il y avait eu un seul mort et j'imaginais encore moins qu'il y avait eu un carnage. J'appelle, je commence par appeler Charles, je crois, j'ai dû appeler quelques morts et je finis par appeler Luce Lapin qui était la secrétaire de rédaction qui me répond et qui me dit on est enfermés avec Laurent et Cécile dans le bureau de Cécile, on a très peur qu'ils reviennent. Il y a au moins dix morts, Charb est mort. il y a eu un petit peu de ne pas et de ne pas pas de la situation de la situation Au lendemain de l'attentat, Zineb se voit proposer une protection policière personnelle. Un dispositif qu'il ne l'a pas quittée depuis. Et que par précaution, nous avons choisi de ne pas montrer. La jeune femme sait qu'elle n'a échappé que par miracle alors qu'elle est l'une des principales cibles des terroristes. Sous-titrage ST' 501 Et en fait, si je faisais ça, si je partais, que je changeais de nom, de métier et que j'abandonnais cette lutte, c'est exactement comme si j'étais morte. Ce jour-là, je ne suis pas morte. Et j'ai de la chance d'être encore là. Et il faut vivre et veiller aussi longtemps que je serai vivante à ce que le combat de mes collègues continue pour que je n'arrive jamais un jour à me dire qu'en fait, ils sont morts pour rien. Sous-titrage ST' 501 A partir des attentats de Charlie, les menaces que j'ai eues, c'était d'abord un message adressé par l'État islamique qui me disait « Tu as survécu par miracle du destin à notre glorieuse attaque de Paris où tes frères en athéisme, les journalistes de Charlie Hebdo, ont péri. Mais sache que nous avons des lions qui te guettent avec ardeur et nous ne fermerons pas l'œil avant de séparer ta tête de ton corps. » Ensuite, c'était peu après la sortie du numéro des survivants, c'est une vidéo qui n'existe plus aujourd'hui en ligne qui avait été publiée sur YouTube par un groupe qui s'appelait les Anonymous jeunesse de l'Islam qui me condamnaient à mort, nommément aussi. Donc c'était quelqu'un qui parlait à visage couvert avec le masque des Anonymous, une voix automatique, qui lisait un texte absolument incroyable puisqu'il commençait en disant « Toute personne qui s'en prend au prophète doit mourir. » Et donc nous disons à Zinebel Razoui « Tu es condamnée à mort bientôt. » Tout ça a été en arabe. Et ensuite, il y a eu la séquence que c'était en février 2015, celle que j'ai reçue avec la plus grande violence, disons. Il y avait eu deux hashtags sur Twitter. Donc le premier le voilà. « Obligation de tuer Zinebel Razoui pour venger le prophète. » L'un de nos plus grands devoirs en tant que musulmans aujourd'hui, c'est de tuer cette hérétique en l'égorgeant. Vous voyez là le petit signe de couteau. « Qui va nous faire du bien en l'égorgeant ? » « Je vous jure qu'un jour viendra où elle sera brûlée comme a été brûlée Moad. » Je ne sais pas qui est ce Moad. « Ils insultent notre prophète et ils appellent ça de la liberté. » « Une revue, tu travailles dans une sale revue, espèce de pute. » « Nous aussi, notre liberté d'expression, c'est de vous tuer. » « Fermez pas l'œil, diffusez la photo de la salope, l'ennemi de Dieu, Zinebel Razoui. » « Que quelqu'un d'entre vous la tue, celui qui la tuera se rapprochera de Dieu. » « À tous les loups solitaires en France et au Maghreb, tuez cette chienne. » « Il y a des différentes façons de m'exécuter. Si vous n'avez pas une balle ou une bombe, isolez-la, broyez-lui le crâne avec des grosses pierres, coupez-lui la gorge ou au moins brûlez-la ou brûlez sa maison. » « Il y en a des centaines et des centaines et des centaines et l'autre qui s'appelaient localiser Zinebel Razoui pour la tuer. » « Il y avait des lieux où j'avais été quelque temps auparavant dans le cadre de ma vie personnelle, dans l'intimité de mon quotidien. » « C'est d'ailleurs à ce moment-là que le protocole de protection a été renforcé, oui. Je suis passée d'une protection qui était une protection d'accompagnement, entre guillemets, à une protection qui n'est octroyée qu'aux personnes qui sont face à un risque terroriste imminent. » « Le soir où cette campagne a commencé, j'ai paniqué, j'ai pleuré, j'ai eu envie de jeter l'éponge. » « Je me suis sentie terriblement seule. Je me souviens que j'avais fait un mail à tous mes amis de Charlie en leur disant « Là, on touche le fou, quoi. Là, c'est pas possible. Après ce qu'on vient de s'essuyer, on a encore des choses comme ça. » « Après la panique, il faut se ressaisir et se dire, finalement, leur menace, leur haine, c'est quelque chose qui m'honore et qui me dit si je suis détestée, aussi haïe, par ces gens-là, c'est que, quelque part, je suis peut-être quelqu'un de bien. » « Mon quotidien a complètement basculé. D'abord, moi, je suis quelqu'un qui ne comprend strictement rien à l'univers des hommes en uniforme. » « L'univers qui m'était totalement étranger jusque-là. » « Et au début, je pouvais poser des questions complètement naïves aux personnes chargées de ma protection, leur demander s'ils étaient armés, ce qui leur semblait complètement évident. » « Nous sommes armés. C'est notre travail d'être armés et même de nous servir de nos armes en cas de nécessité. » « Petit à petit, j'ai dû m'habituer à un fonctionnement que je ne connaissais pas auparavant. Ne serait-ce que de prévoir ce que je vais faire le lendemain, de prévenir à l'avance, d'organiser chaque chose, de devoir préciser les endroits où je me rends, les adresses, de pouvoir prendre contact avec ces endroits auparavant, de pouvoir faire en sorte que tout soit vérifié auparavant. » « Avant, j'étais quelqu'un qui faisait tout au dernier moment, sur un coup de tête, je prenais mon sac et puis je partais. J'avais l'un de mes plaisirs, par exemple, quand j'étais à Paris, c'était quand j'en avais le temps, d'errer à pied, seul, pendant des heures, à Paris, sans itinéraire précis. » « Ça, par exemple, c'est quelque chose que je ne peux plus vraiment faire. » « Et qui ne seront plus jamais possibles ou faisables. » « La chose la plus importante que je ne peux plus faire, c'est mon travail de reporter. Comment voulez-vous aller en reportage, ne serait-ce qu'à Paris, quand vous êtes accompagnée de policiers ? » « C'est la chose la plus importante, en fait, que j'ai perdue, du moins à laquelle je suis obligée de renoncer dans ce contexte. Et ce n'est pas rien. » « Ou est-ce qu'on ne s'habitue jamais ? » « On ne s'habitue jamais. Jamais. La première question qui se pose, c'est tout d'abord une question d'intimité. Je ne suis jamais seule. » « Vous avez des gens qui vous accompagnent dans la vie privée, qui vont avec vous absolument partout, qui font avec vous tout ce que vous faites, qui vous connaissent à la perfection au bout d'un certain temps, qui connaissent vos amis, votre famille, vos habitudes, ce que vous aimez, les endroits que vous aimez fréquenter, qui connaissent vos humeurs, qui connaissent vos faiblesses, vos forces, absolument tout de vous. » « Et ces personnes ne sont pas tout à fait des amis. Et quand bien même ils le seraient, je ne connais pas d'amitié qui soit indéfectible au point de tout faire ensemble. » « Même en couple, on ne fait pas tout ensemble. Mais avec vos gardes du corps, vous faites tout ensemble, absolument tout. Même aller aux toilettes, en fait. » « C'est-à-dire que vous vous retrouvez du jour au lendemain devant quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, dont vous ne savez pas grand-chose. » « Cette personne est là pour mourir avec vous. Ça développe forcément un sentiment particulier, qui est d'abord un sentiment de profonde connivence, de respect. » « Ce sentiment est probablement ce qui fait que la promiscuité devient supportable, malgré le fait que nous sommes des étrangers les uns aux autres. » « Mais pour moi, la contrainte n'est pas la présence de ces personnes autour de moi. La contrainte, c'est véritablement le contexte qui impose cette présence-là. » « Il ne faut pas oublier avant tout que l'Etat français est l'un des rares états démocratiques qui fournissent cette protection-là à leurs citoyens. » « C'est aussi parce que des hommes comme eux sont là que ce pays résiste et résistera à cette menace obscurantiste. » « Je dois dire que depuis que je suis sous protection, à deux reprises, à deux reprises, on m'a signifié que ma présence n'était pas... » « Souhaitez ? » « Souhaitez, parce que ces personnes avaient peur, peur peut-être de voir cette réalité-là en face, peur de la vivre avec moi, probablement peur qu'il y ait un commando de Daesh qui arrive exactement au quart d'heure où ils me rencontrent. » « Au moment où on se sent pestiféré, on sent une double injustice, on sent une double exclusion. » « Et bien, cette réaction-là est extrêmement minoritaire, vraiment anecdotique, parce que la plupart du temps, les gens sont extrêmement solidaires de ce que je vis. » « Je vais être un point d'honneur à dire non, il faut que tout se passe normalement parce que, évidemment, la vie est faite de combats, mais on se bat pour que tout le monde soit libre, pour que tout le monde puisse avoir dans l'insouciance ces petits moments où il prend son thé, où il voit ses amis. » « C'est ça qui est important, c'est ça la vraie vie, finalement. Et je ne laisserai jamais quiconque, et encore moins ces corbeaux de malheur que sont les islamistes, me priver de ces petits bonheurs quotidiens comme celui de prendre un thé dans une adresse parisienne que j'aime bien. » « Est-ce que cette surveillance, finalement, elle peut encore durer 5, 10, 15, 20 ans ? » « Eh bien, cette protection est là, de façon indéfinie, c'est-à-dire, elle est mise en place si inédiée. Je ne sais pas à quel moment elle serait levée. Moi, je ne vois pas encore le bout du tunnel. » « Si la vie de Zineb a considérablement changé du fait de cette protection policière permanente, elle a aussi été bouleversée depuis peu par la naissance de son premier enfant. Un enfant au sujet duquel elle reste volontairement très discrète. » « On a un sentiment de responsabilité décuplé. Et si l'on peut concevoir certains risques pour soi, on ne peut absolument pas concevoir de les faire prendre à son enfant. » « Je vois que mon enfant évolue dans un univers qui est différent, qui n'est pas un univers normal pour un bébé, d'être entouré par des hommes armés. » « Ça me fait réfléchir sur l'avenir, évidemment. Et là, on arrive à des peurs qui sont tellement grandes qu'il vaut mieux refouler. » « Je ne voudrais pas que ce soit mon enfant, ni l'un de mes proches, ni l'un de mes gardes du corps, quand bien même c'est leur travail, ni même un passant dans la rue. » « Je suis, malgré la menace qui accompagne chaque instant de sa vie, je suis impressionné par le courage de cette jeune femme, qui semble plus forte et déterminée que jamais. » « Si je veux faire passer un message aujourd'hui, c'est celui de dire, regardez, je continue de vivre, je continue de me battre, je continue à aimer la vie. » « Ils suivraient tous jusque dans notre intimité, dans notre vie privée, ils ne pourraient pas. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux et il n'y a aucune raison qu'ils gagnent cette bataille contre nous. Aucune. » Sans cesse en mouvement, Zineb n'en continue pas moins à écrire et à défendre ses idées. Comme un pied de nez à ceux qui veulent la faire taire, elle a publié dans un grand quotidien une tribune intitulée « Lettres à un candidat au djihad ». Avant ton grand départ, je voulais t'écrire comme on jette une bouteille à la mer, car je sais que tu ne lis pas. Tu me liras probablement tapant « djihad » sur ton clavier, car c'est ainsi que tu procèdes. Ton moteur de recherche te proposera peut-être ma lettre parmi la longue liste de sites qui t'ont appris que le crime de masse était ton identité, que pour aimer ton Dieu, il fallait haïr les hommes. Ton islam à toi, celui que tu penses être ton identité retrouvée, n'est qu'une maladie mentale, une nécrose de la raison, une défaite de ton humanité. Lorsque tu cesseras de te faire passer pour une victime, alors que tu es ton propre persécuteur, lorsque tu accepteras d'être enfin ton seul maître, et non le mercenaire et l'esclave d'une idéologie qui te méprise tout autant que ses politiques qui ont fait de toi le parent pauvre de la République, Je pourrais te dire, moi, ta lointaine cousine du bled, comment faire pour t'intégrer en France, tout en retrouvant enfin ton identité. Si tu es encore parmi nous, tu verras qu'il est possible de renouer avec ton identité perdue, tout en étant plus français que jamais. Face à la haine, Zineb résiste, comme si les menaces la rendaient encore plus forte. Mais d'autres craquent sous la pression. C'est le cas de l'homme que je vais rencontrer maintenant. Par vengeance, à force de pression et de harcèlement, ses collègues de travail ont réussi à le faire sombrer. Il y a 11 ans, Eric, un ancien surveillant pénitentiaire, a pris le risque de dénoncer des violences commises sur un détenu par certains de ses collègues. En brisant l'omerta qui régnait au sein de la prison, il est devenu l'homme à abattre. Pendant plusieurs années, il a été harcelé et menacé quotidiennement. Eric, bonjour. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Ça va, écoutez. J'ai dénoncé des actes qu'il ne fallait pas. Dans la prison, dans cette prison-là. Des actes de violences. De violences volontaires faites par mes chefs de l'époque, par une équipe entière qui passait au-dessus des lois. Je pense qu'en ayant témoigné, ces gens-là, veulent ma peau, entre guillemets, puisqu'on n'a pas le droit de raconter ce qu'il se passe. Et puis voilà, on préfère protéger ces gens-là que les gens intègrent, je pense. Vous êtes une balance. C'est ça, un traître. Un traître. Oui, beaucoup de gens deviennent un traître. Ou un collabo, il n'y a pas longtemps. Ça vous a coûté cher ? Très cher. Je paye encore aujourd'hui, même 10 ans après. C'est pas un métier que j'ai aimé tout de suite. Mais j'ai fini par l'aimer. Vous étiez quand même attiré par les métiers liés à la justice, à l'ordre. C'était quelque chose qui m'attirait, de servir l'Etat, de protéger les citoyens. C'est un métier compliqué, d'être surveillant. Oui, c'est un métier très compliqué. Il faut avoir un sang-froid exceptionnel, il faut savoir réfléchir très vite, il faut ne pas péter les boulons. Après, il faut savoir que ce métier-là, c'est un des métiers les plus suicidaires de France. On n'en parle pas trop, mais les surveillants, c'est classé dans l'euro. Du coup, je suis rentré en tant que bac syndicaliste. Et je voulais, en fait, dans ma tête, c'était, je vais essayer de combattre un peu tout ce qui s'est passé. Tout ce qui ne va pas, c'est-à-dire le manque de personnel, le manque de caméras. Et donc, je m'étais investi là-dedans, dans ce syndicat, en essayant de combattre un peu tout ça. Et bon, malheureusement, le temps a passé et j'ai vu des choses qui m'ont fait complètement changer d'avis. Et puis, voilà, puis moi, je suis à l'encadrement de la porte avec deux collègues et eux, ils rentrent et ça part en coup. ou directement. Qu'est-ce qui se passe, alors, dans la cellule, à ce moment-là ? Eh bien, un des deux, qui était le leader de la maison d'arrêt, en train de, donc, le deuxième, un gradé, et ils rentrent ni bonjour ni bonsoir, boum, ça part directement en tarte et en coup de poignet, etc. Bon, après, voilà, ce qui est bizarre, c'est que ça n'a pas dû durer très longtemps. Ça a dû durer peut-être, je ne sais pas, peut-être une ou deux minutes. C'est très long. Vous avez l'impression que ça dure 20 minutes. C'est, enfin, je ne sais pas, que c'est un peu, on dirait que le temps s'arrête. Et puis, on ressort de la cellule, puis voilà, il ferme la cellule, voilà, basta. Fini, action terminée. Ils ne vous disent rien. Non, voilà, chacun retourne à son étage et puis voilà, tout le monde est content. Sauf moi. Voilà, ce jour-là, je ne sais pas, je suis, non, je n'ai pas accepté. C'était la goutte d'eau, en fait, parce que ça faisait un moment qu'il y avait déjà des agressions surveillantes détenues. Comment est-ce que vous digérez ce qui vient de se passer ? Mal. Quand je repars, en fait, dans mon bureau qui est juste en face, j'ai tellement de choses qui me viennent dans l'esprit, à me dire, mais ce n'est pas ça ce métier. Cette fameuse scène, voilà, m'a fait ouvrir les yeux en me disant mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Quand vous signez dans un boulot comme ça, il faut être droit, intègre. Peut-être que ça peut partir. Je l'ai fait, je l'ai écrit. J'ai tarté, moi, j'en ai tarté un détenu, mais on ne signe pas pour faire ça. On n'a pas le droit de faire tout ça. Et je sens un peu, on va dire, la colère, la honte, parce que la honte d'appartenir à un métier en tenue, alors que des gens, voilà, vont au-dessus de tout ça. Et je me lève et je m'en vais. Mais je suis vu par un lieutenant qui me dit de réintégrer ma maison d'arrêt et que j'ai encore une demi-heure de travail à faire. Et là, je lui réponds, en gros, je m'en fous, je m'en vais. Mais je lui réponds et je suis allé contre son ordre. Et je suis parti de la prison, je suis rentré chez moi. Et ma descente commence, voilà, c'est ce que je dis, ma descente commence le 7 novembre 2006 à 17h30. Sur un déclic. La règle, donc, c'était... On se taire. On se taire. Chez les voyous, on ne balance pas, mais chez les surveillants... On ne balance pas non plus. Je savais qu'il allait m'arriver des tuiles, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Le lendemain, Eric est convoqué par le directeur de la prison pour s'expliquer sur les raisons de son départ précipité. Dans un premier temps, il choisit de se taire. Mais le détenu tabassé porte plainte et l'affaire remonte jusqu'à la procureure de la région. Elle somme Eric de tout lui dire en lui promettant une protection. François, surveillant lui aussi au centre pénitentiaire de l'arrière de Lyoncourt, se souvient de ce jour où Eric a accepté de livrer son témoignage. Effectivement, il a, entre guillemets, balancé les collègues, on peut dire ça comme ça, mais il n'a pas eu le choix de le faire. On ne lui a pas laissé le choix. C'est ça que les gens doivent comprendre. Quand on te dit « c'est soi », on te voit à la caméra, on a vu, on a les images, tu es là, tu es à la porte, tu vois ce qui se passe, tu sais ce qui se passe. Si tu ne témoignes pas, tu tombes avec eux. Si tu témoignes, ne t'inquiète pas, on va te protéger, on va tout faire. Et puis au final, il est là. Il n'a plus rien. Quand je repars au travail, je suis me rapporté un matin, j'ai mes deux chefs en face, et dans un des deux, le leader, qui dit texto, « Si je trouve celui qui a balancé cette histoire, ça va chier, comme ça texto. » Et la première chose que j'ai fait en devant mon bureau, c'est qu'il y avait sur mon bureau un origami qui représentait un pendu. Un origami, c'est un montage en papier représentant une potence et un pendu. Voilà. Pour moi, c'était une menace de mort, un déjeuner direct. Donc voilà, il savait déjà que c'était moi. Et là, je prends peur, en fait. Et je me dis « Oula, si on me met ça déjà sur mon bureau, qu'est-ce qui va m'arriver ? Qu'est-ce qui va arriver à mon épouse, aux enfants, etc. » Donc je suis vraiment pas très confiant et je devais faire la nuit, donc le matin plus la nuit. Et quand je rentre l'après-midi, en fait, j'ai un collègue qui m'appelle et qui me prévient. Il me dit « Ne viens pas faire la nuit. Il va t'arriver quelque chose. » Donc du coup, j'ai appelé mon directeur chez lui, qui était en repos, qui lui m'a dit « Non, 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 par peur des collègues, par peur de la représailles, ne vous faites pas la nuit, vous vous mettez en arrêt maladie. » François, lui, a été témoin de l'atmosphère de haine et des rumeurs de vengeance qui circulaient au sein de la prison. « J'entendais les gens parler. C'est « Ouais, lui, on va l'avoir. On ne laissera pas passer. » Alors lui, si on le trouve, le mec, il est mort. Même moi, les gens m'ont regardé différemment. Ils m'ont regardé différemment. On disait « Oui, c'est le pote de la balance. » Ça fait peur, quoi. Ça fait peur. On a été une petite dizaine à le soutenir, alors que les autres, ils avaient le reste de la prison pour eux. « J'ai des appels téléphoniques réitérés, malveillants. Continuellement, le matin, la journée, la nuit. Jusqu'au jour où j'en ai mis marre, j'ai changé de téléphone portable, j'ai coupé la ligne. Parce que c'était inviable, toute la journée, toute la nuit. Et ça vous rend encore très parano. Et je ne pensais pas qu'on pouvait avoir aussi peur de ses collègues. J'avais peur qu'ils s'en prennent à moi, qu'ils s'en prennent surtout à ma femme, à mes enfants, qui rentrent chez moi, ou qui me cassent la figure, ou beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui vous faisait croire qu'ils pouvaient rentrer chez vous ? J'ai remarqué quelque chose. Alors c'était un soir, où il neigeait. Et le lendemain, j'ai retrouvé des traces de pas dans la neige qui allaient jusqu'à ma porte d'entrée, plus les fenêtres. Donc c'est... Je me suis dit, ils sont rentrés. Et de ce jour, je ne dormais quasiment plus, donc je faisais dormir ma femme et les enfants à l'étage. Et moi, je restais en bas, quasiment à ne pas dormir, mais avec des armes blanches. Des lames d'une trentaine de centimètres. Donc très très pointues, ça peut tuer quelqu'un de toute façon. Donc j'en avais une qui était cachée, en fait, dans un coin de cheminée, et une que j'avais quasiment en permanence sur moi. Et j'avais prévenu, quiconque rentre dans la maison, il le savait, et je le plante. Et c'est... Voilà, j'étais arrivé à ce point-là. Le soupçon, il peut aller très très loin. On peut aller jusqu'à... même me tuer, à la rigueur, faire un contrat sur ma tête. C'est tout simple en prison. Quand vous êtes gradé, vous pouvez faire des contrats sur tête de n'importe qui. Après, on pouvait très facilement aller me casser la figure, très facilement aller casser la figure à mes enfants, à ma femme, etc. C'est... Ouais, mais le pire aurait pu se transformer en homicide, quoi. C'est le pire. Avant cette histoire, on sortait, on allait faire du karting ensemble, on allait boire des verres, des restos. Après cette histoire-là, si je voulais le voir, c'était chez lui, dans son salon, avec tous les volets fermés, quoi. Je me souviens notamment de son mariage, qui était assez compliqué. Moi, je conduisais la voiture des mariés. Je pense que j'ai jamais eu autant peur de toute ma vie de prendre le volant d'une voiture. Je regardais devant, je regardais derrière, je regardais dans le rétro. À chaque moment, je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas un embuscade qui va arriver ? Parce qu'il y avait une menace, il y avait une menace vraiment... Oui, ça, c'était ouvert. Il y avait une menace ouverte qui planait sur son mariage. Donc vous arrivez, ça doit être le plus beau jour de leur vie. Et puis au final, vous avez peur qu'à n'importe quel moment, quelqu'un surgisse. Le 14 décembre 2006, un mois après avoir été mis en arrêt maladie, Eric est devant sa télévision lorsqu'il découvre les premières images du procès des deux surveillants accusés du passage à tabac dont il a été témoin. Là, je me sens un peu le ciré, j'ai un peu les boules parce que, comme j'ai déjà dit, par rapport à notre travail qu'on a effectué depuis un certain nombre, mettre en porte-info comme ça, ça fait mal, quoi. Surtout quand vous avez rien fait. On les voit sortir du tribunal, la tête très, très fermée. C'est pas trop ça qui me gêne, mais c'est la centaine de surveillants qui est derrière et qui sont vraiment pas contents, qui sont prêts à tout casser dans le tribunal parce qu'ils ont pris une sanction, alors que tous ces gens savent. Et tous ces gens défendent, en fait, l'indéfendable. pour moi, c'est ça. Ils n'ont pas à faire ça. Justement, ils auraient dû faire le contraire. Mais non. Ça, c'est un truc qui m'a dégoûté et qui me répile toujours. Condamnés pour mauvais traitement à l'encontre d'un détenu, les deux accusés passent ensuite devant une commission de discipline interne à la pénitentiaire. Ils obtiennent que leur peine soit effacée de leur casier. Après une mise à pied d'un mois seulement et de deux mutations disciplinaires, les deux agresseurs réintègrent leur fonction à Liancourt. Au nom de la protection qu'on lui a promise, Eric, lui, demande à être muté dans sa région d'origine au Pays Basque mais ne bénéficie d'aucun soutien et se voit obligé d'accepter un poste dans le sud à 1000 km de chez lui. Lorsqu'il prend ses nouvelles fonctions, il découvre que d'une prison à l'autre, la rumeur a circulé et que son étiquette de balance l'a précédé. Un caïd local a même été chargé de le menacer au sein même du centre pénitentiaire de l'Anne-Meuzan. Il m'a dit « Tu habites tel village, tu as telle voiture, telle immatriculation, ta femme est enceinte, il va t'arriver des gros problèmes. » Alors on a des menaces de surveillants et maintenant on a des menaces de personnes qui ont quand même du très haut banditisme. Des menaces à prendre très au sérieux. Très, oui. Très, puisque quelques jours plus tard, effectivement, ma voiture qui était garée devant chez moi a subi quelques dégradations matérielles graves. Et là, la peur remonte encore d'un cran parce qu'on s'est dit « C'est pas possible. » En fait, on se dit qu'on n'est plus dans la réalité, on est dans une fiction totale. Mais non. C'est une injustice totale. C'est une injustice parmi la justice. C'est ce sentiment-là qui empoisonne ? Oui, ça m'empoisonne. Tout à fait. Même 10 ans plus tard. Même 10 ans plus tard. Il a été lâché par une administration qui lui a promis monts et merveilles. On lui a dit « Ce que tu vas faire, c'est juste, c'est bien. C'est ce qu'on veut voir de la pénitentiaire. On veut voir des gens intègres qui défendent la profession pour le bien. Et en fait, derrière, c'est lui qui prend, qui a été abandonné, lâché de tous. Il se retrouve sans ressources, sans boulot. Les enfants, ils nourrissaient comme ils pouvaient. Encore, il m'a caché des choses. Je pense pour me protéger. Que j'ai redécouvert en venant le voir il y a deux ans. Il y a deux ans de ça, je suis venu le voir. Et là, je me suis rendu compte de sa situation réelle. Parce qu'au téléphone, c'est facile de cacher comment on vit. Et pour moi, ça a été un choc. Je me suis dit « Comment tu peux en arriver là ? » T'imagines, il y a 10 ans, t'étais surveillant, vous étiez un couple de surveillants, vous étiez fonctionnaires, vous aviez un métier, un uniforme, vous aviez vraiment une belle vie. Et du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvés, pas clochard, mais limite. Tu te retrouves à la banque alimentaire. La précarité. Vous avez connu la précarité avec tout ça. Oui, j'ai connu une vraie descente. De basculer à 0 euro par mois et se dire « Comment on va faire pour faire manger nos enfants ? » Mais c'est vrai, effectivement, que j'avais caché une partie de cette histoire-là, François, parce que c'est bizarre, mais c'est... c'est comme une honte, en fait, de se dire « Mais mince, hier, j'étais fonctionnaire, aujourd'hui, je suis là avec certains qui sont à la rue. Mais ça, ça fait mal. C'est un truc qui fait très mal. » Poussé à bout, Eric sombre dans la dépression. Il est au bord de commettre l'irréparable. Un jour avant Noël, c'est quelque chose que je n'en verrai jamais. Vous n'avez plus rien. On n'a plus rien. Les frigos sont vides. Les armoires sont vides. Le compte en banque est vide. Et là, j'appelle mon père et je lui ai dit « Écoute, voilà ce qui se passe. On n'a plus rien à manger. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent ? » Malheureusement, il ne pouvait pas. Et je lui ai dit « Écoute, je t'appelle en dernier ressort. Je pense que c'est la dernière fois que tu vas entendre ma voix au téléphone. parce que je vais faire quelque chose que jamais je ne pensais que j'aurais pu faire. Et là, il m'écoute et me dit « Qu'est-ce que tu vas faire ? » Je lui ai dit « C'est pas compliqué. Il faut que mes enfants vivent. Il faut que mes enfants mangent. Je lui ai dit « Je vais faire une banque. » Pourtant, c'était pas... c'était... Jamais j'aurais pensé ça. Dans ma tête, j'étais tellement bas et tellement honteux de laisser ma famille comme ça que j'ai dit « Il faut que je fasse quelque chose. » Et voilà. Ce que je lui explique, mon père me répond avec ses mots à lui en disant « T'es qu'un gros con. On ne va pas faire ça. Tu sais ce que tu encours. » J'ai dit « Oui, mais j'ai pas le choix. » « Personne nous aide. » « Je peux pas. » « On ne peut plus vivre. » « C'est pas possible. » Et donc, je raccroche et je regarde je regarde mon épouse et mes enfants et puis je commence à partir, en fait. Et j'avais une idée, c'était aller braquer la poste du coin. Quand vous n'avez pas d'aide, quand personne ne vous répond, vous ne savez plus quoi faire. Quand vous n'avez pas d'argent pour vivre, c'est le principal, en fait, l'argent. Mais vous pouvez... Voilà, vous ne savez plus quoi faire. Donc vous tentez des choses complètement désespérées. Des choses qui sont inexplicables dans votre tête, mais vous allez tout faire pour ça. Voilà, moi, je voulais tout faire pour sauver au moins mes enfants et mon épouse, voilà, qu'ils puissent vivre. Qu'ils puissent vivre même sans moi. Je m'en fichais, en fait. Je voulais qu'eux vivent, moi, je m'en fichais. Et c'est, voilà, c'est un très, 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 très mauvais souvenir. Et en fait, au moment où je m'en vais pour faire ce braquage, mon père me rappelle et il s'était débrouillé entre-temps à obtenir un mandat de 400 euros via un de ses employés qu'il m'a envoyé en suivant. Et ce qui est un peu... Ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai pris ce mandat-là dans la poste que j'avais l'intention de braquer. pour ne pas en rester là, Eric a publié son histoire dans un livre intitulé « Moi, m'a-t-on, j'ai brisé le mertard ? » écrit au coeur de ces années les plus sombres. C'était... au cas où il m'arrive quelque chose, que les gens sachent ce qui m'était arrivé. C'était pour ma fille aussi qu'elle découvre plus tard ce que j'ai fait. Voilà, c'était... c'était comme un exutoire, en fait, ça m'a permis de remonter de... de cet enfer, tout simplement, de ne plus vivre comme un zombie, de ne plus vivre terré, chez moi. Si vous avez parlé, c'est parce que les agissements de cette minorité au sein de cette prison pouvaient faire que ces détenus sortent encore plus dangereux. Voilà, si une détenue rentre et paye sa dette, on n'est pas là pour accentuer cette peine. Il faut qu'ils prennent conscience que ce n'est pas avec de la violence gratuite que ça va ranger les choses. En écrivant ce livre, est-ce que vous ne preniez pas le risque de relancer encore les choses et de redéclencher une nouvelle traque, à nouveau, des coups de téléphone, des menaces ? Le jour de sa sortie, je savais qu'il y aurait un retour de bâton. C'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé. Le jour même de sa sortie. C'est ce qui s'est passé. J'ai juste eu peur il y a quelques mois de ça, quand on m'a proposé un grand salon de livres sur l'île, c'est tout. Pour me dire « Viens l'île, on va t'éganger ». Là, on peut avoir peur quand même parce qu'on se dit « Hop, on retourne 10 ans en arrière ». Ils sont toujours là. Mais voilà, c'est le seul moment où j'ai eu la peur qui m'est remontée d'un coup. Quand on a eu peur longtemps, comme vous l'avez vécu, est-ce que finalement, on ne se départit jamais plus de cette peur ? Je pense que la peur, elle est toujours là au fond de moi. Mais elle n'est plus permanente comme j'étais pendant de nombreuses années. Vous qui mettiez du sens dans votre mission, cette mission qui était votre travail, le fait que vous, vous soyez... Vous ayez été éjecté de tout ça et qu'eux soient encore en poste, c'est quelque chose qui vous empoisonne encore la vie ou est-ce que vous vous êtes apaisé avec ça ? Non, je ne me suis pas apaisé avec ça. Je ne supporte pas que ces gens-là soient encore là. C'est une injustice. Ils sont toujours là. Alors que j'ai perdu ma vie professionnelle, j'ai fait perdre la vie professionnelle avec mon épouse, c'est une injustice totale. Pourquoi ces gens-là sont toujours là ? Pourquoi des gens condamnés sont toujours là ? Votre femme paraît quand même avoir vraiment trouvé sa voie aujourd'hui. Elle a réussi à trouver sa voie, comme on dit. Et elle a réussi surtout, je pense que c'est le principal, elle a réussi à effacer tous ces moments. elle a réussi à oublier cette histoire. Elle me le dit souvent, elle me dit, il faut que tu traces un trait sur ton passé, elle me dit, ne vis pas avec ton passé. Va de l'avant, fais autre chose, ne pense pas à ces gens-là, ni laisse-les où ils sont. Mais j'aimerais être comme elle. J'aimerais avoir la force qu'elle a. La sérénité ? Oui. Le retrouver comme elle a maintenant, actuellement, le beau sourire qu'elle a. Peut-être qu'un jour, j'arriverai. Merci, Eric. Merci, Olivier. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci, Eric. Merci beaucoup. Ceux qui se battent pour leur liberté, se battent souvent pour la nôtre, et ils sont généralement bien seuls dans leur combat. Un engagement qui leur coûte parfois très cher, mais sans des Eric, des Rachel ou des Ineb, c'est peut-être toute la société qui en paierait le prix. Sous-titrage MFP.